On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Et oui, nous sommes toujours là, nous ne sommes pas partis en vacances. Michel Bernier, bonjour Michel ! Caroline Diamant est là aussi ! Jérôme Bonaldi ! Stevie Boulay ! François Renucci ! Et nous attendons Titoff ! Il devrait arriver ! Mais il finit son sapin ! Parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui pensaient qu'on ne serait pas là aujourd'hui en se disant, ouais, ils ont enregistré, ils font des best-ofs. Non, 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 non. Et on peut prouver même qu'on est là. Absolument, absolument. Par exemple, Césarie Aivora nous a quittés hier. Si on avait enregistré la semaine dernière, on ne saurait pas. Et mais attends, Kim Il-Jong ? Et comment ? Ah oui, le sud-coeur. Ça sentait le sapin à la frontière, déjà. Et Vaclav ! Vaclav Avel aussi. Oui, Vaclav Avel. On aurait pu enregistrer hier soir. Alors le seul moyen de prouver que nous, on est vivants et qu'on est le lundi 19 décembre, c'est de parler de tous les morts. Exactement. Et la Titoff aussi, qui nous a occupés. Non, il va nous rejoindre. Césarie Aivora, moi, je l'avais reçue à maintes reprises à la radio à l'époque, sur une autre radio d'ailleurs, pas ici sur Europe 1. Oui, d'ailleurs, elle est morte samedi et pas hier. Mais c'est vrai qu'elle descendait, je la voyais toujours descendre, c'était à la maison de la radio, elle descendait pieds nus, parce que c'était la chanteuse au pieds nus. C'est pour ça qu'elle chantait toujours, sandales, sandales, je veux des sandales en fait, là-dessus, c'est ça. Qu'on me rende mes sandales, 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 je veux qu'on me rende mes sandales, sandales. Alors qu'avec Mithong, ça marche. C'est une petite blague, c'est juste pour démarrer l'émission. Ça marche moins bien, Mithong. C'est celle que vous vouliez tester. Oui. Ah, d'accord. Je l'ai trouvé ce matin parce que, vous savez, j'entends très mal. En fait, maintenant, je comprends bien pourquoi je parle mal l'anglais, c'est que je ne comprends pas les accents. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai une déformation, c'est un truc dans l'oreille, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, je n'entendais pas saoudade, moi. J'entendais un peu comme les hallucinations auditives de Serge Liadot. J'entendais sandales. Et ça me faisait rire parce qu'effectivement, elle arrivait pieds nus. Sandales, sandales. Il ne s'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, sandales, sandales. Où est-ce qu'on passe mes sandales ? C'est une femme qui a fait toute une carrière sur une chanson que Laurent n'a pas comprise. C'est une très jolie chanteuse. Moi, pendant deux secondes, je croyais qu'elle chantait le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Et après, je me suis dit non, je confonds avec Amadou et Mariam. Ah ben voilà, Titoff, regardez. Il arrive bien parce que j'ai juste une histoire envoyée par Jean-Baptiste. C'est Stevie et Titoff qui marchent dans la rue. Et soudain, Stevie s'arrête net devant un chien qui se lèche les roustons. Et il dit à Titoff, Titoff, qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme ça ? Et Titoff répond, mais t'as pas peur qu'il te morde ? Voilà. Bonjour tout le monde ! Moi, elle me fait rire celle-là, non ? Ouais, je suis particulièrement de bonne humeur. J'ai l'impression, c'est surtout ça, je crois. Ça sent le mec en vacances, bientôt. C'est plus ça, ouais. Qu'à envie de rire pour un... Allez, bonjour ! Ouais ! J'étais sale poirelle à Nancy samedi soir. On te l'a déjà dit plusieurs fois. Et je ne pensais pas avoir besoin de te le dire encore. Je savais que je t'aimais avant, je t'aime encore plus après. Alors je ne résiste pas à l'envie, au besoin de te dire Michel, merci ! Peut-être on te lira ses mots, peut-être tu les liras toi-même. Mais quoi qu'il en soit, Michel, merci ! Vous l'avez rencontré, ce mec-là, Franck ? Il s'appelle Franck. Il s'appelle Franck. Vous l'avez rencontré ou pas, sale poirelle ? Je ne crois pas. Elle ne demande pas les prénoms. Michel, merci. On sent que quand il écrivait, il dicter, il devait imaginer comme ça, comme tu l'as dicté, Laurent. Oui, il y avait quelque chose de sensuel. C'est un beau compliment, merci, moi, je trouve. Tu sais qu'on ne le dit pas souvent. Elton John, Stevie et Joujou, coince une... C'est pas possible. Les trios improbables. C'est sûr qu'Elton John... Elton John et moi, oui, mais Joujou. Au début, c'était écrit moi, mais j'ai remplacé par Joujou. C'est vrai en plus. Oh là là, le fenec. C'est dégueulasse. Elton John, Stevie et Joujou, coince une fille dans une rue sombre. Oh là là. Et là... Déjà, c'est une cascade. C'est improbable. Et là, Elton John et Joujou tiennent la fille. Et Stevie, la coiffe. Celle-là, elle est très mignonne. Très mignonne, j'adore. Et plus de trois comme coiffure. Non, non, j'adore. Ah, celle-ci. Envoyée par Gilda. C'est la prof des écoles en classe de CP. Dis-moi, Benoît, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation ? J'ai joué dans le bac à sable, monsieur. Très bien, Benoît. Viens au tableau. Si tu arrives à écrire sable correctement, tu auras 20 en orthographe. Il écrit sable, S-A-B-L-E. Bravo. Très bien, Benoît. Bravo. La prof se tourne vers un autre. Et là, va ton tour, Bastien. Qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation, Bastien ? Je joue au bac à sable avec Benoît, monsieur. Eh bien, parfait, Bastien. Si tu arrives à écrire bac correctement au tableau, tu auras 20 comme Benoît. Ben voilà, c'est parfait. BAC, bravo. Tu auras donc 20, toi aussi, Bastien. Maintenant, toi, Mohamed, qu'est-ce que tu as fait à la récréation ? Ben, moi, monsieur, j'ai voulu jouer au bac à sable avec Benoît et Bastien, mais ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit de me casser. Quelle horreur ! C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être remise en cause. Et en plus, dans ma classe. Ce n'est pas normal, ça. Bon, ben, écoute, Mohamed, si tu écris correctement au tableau discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être remise en cause, tu auras 20 aussi. Et pas mal ! Elle tombe bien, elle tombe au bon moment, surtout. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas vu ce week-end, là, l'histoire qu'il y a eu avec le footballeur ? Attendez, vous n'étiez pas arrivé, vous ? Arrivé où ? Tout à l'heure, là. Ah oui, non. Vous n'étiez pas là au début. Oh non. César Yael et César Yael-Vora. Oui. C'est triste, parce que c'est triste, mais... Mais je sens qu'on va rigoler quand même, quoi. Oui, oui, rigole, rigole. C'est triste, mais elle était toujours au pied nu. Oui. Et bien, elle chantait « Sandale, sandale ». Laurent, il est content avec... Je crois qu'il part vraiment dans un endroit super. Ça le met en joie. Nous, elles sont passées, mais c'est... Sandale, oui. Alors, pourquoi ça tombe au bon moment ? Parce qu'il y a eu une histoire incroyable ce week-end. Le footballeur. Le footballeur, que c'est ? Ah oui, oui. L'arbitre l'aurait insulté. Ah oui, oui, oui. C'est pas possible. On sait pas, on sait pas encore. On sait pas encore. Pourquoi il ne savait pas orthographier discrimination raciale ? Romain, non, il n'est pas au téléphone, Romain. On ne l'a pas trouvé. C'est dommage parce qu'il avait envoyé des choses très, très marrantes. Je ne sais pas si c'est de lui ou pas, mais des petites définitions, des petits... Par exemple, des expressions qui colleraient bien à la peau de chaque chroniqueur. Par exemple, Jérôme Bonaldi qui aurait pu dire « J'étais le meilleur spermatozoïde. Je ne m'explique vraiment pas ce qui s'est passé depuis. » Petit oeuf qui aurait pu dire « Le pastis sans l'anis. Heureusement que ça ne s'appelle pas le pastus. » Laurent qui aurait pu dire « Je ne suis pas superstitieux, mais quand je vois un grand canard blanc, je me dis que c'est un signe. » C'est joli. Elle est déjà plus poétique. Il n'est pas venu, Romain. Il n'est pas venu. Ce n'est pas notre faute, je vous le dis. Ah, c'est quelqu'un qui a remarqué, Titov, que vous commencez toujours vos vannes par « Pardon, mais... » Je suis bien élevé. Et Pierre Benichaud, lui, il commence par « C'est la pire chose au monde. » Quant à Bonaldi, il commence toujours par « C'est malin. » Peut-être. C'est Vincent qui a... Oui. Moi, j'étais arrivé de bonne humeur si vous êtes là pour le milieu moral. Non, mais bon. Non, mais on va refaire une petite chanson. Sondage. Sondage. Et après la plume, on appelle un auditeur. Qu'est-ce qu'il se passe, Caroline ? Les bonnettes puent. Non, les bonnettes ou les bonnettes ? Bonnettes. Les bonnettes, les bonnettes. Autour de nos micros, il y a des petites bonnettes pour éviter les postillons bleus. Et les gens postillonnent beaucoup dedans et à la fin, ça tape. Et encore, vous n'êtes pas à la place de bénichou. La mienne, c'est inquiétant parce que quelqu'un a postillonné, mais ça a mangé la mousse. On dirait qu'il a craché de l'acide. C'est Robocop qui est venu faire une interview. Je ne mens pas, regardez. On a reçu Richard Virac la semaine dernière. C'est des restes. Ou Contador qui est venu pendant le week-end. Et le PO, ça pue. C'est surtout comme j'étais dans la partie plus technique avant. On me demande tout, moi. François, les bonnettes a pu. J'ai vu un défaut dans le parquet tout à l'heure en montant. Il y a eu une marche en moins. Je lui demandais à François s'il ne pouvait pas laver les bonnettes pendant les vacances. Je vais les prendre, je vais les faire sécher chez moi, sur mon balcon. Oui, tu as dit d'où ? Vous avez vu comme il est devenu snob, François Renouti. Vous avez vu comme j'étais dans la partie plus technique. Oui, c'est ça. J'étais réalisateur. Au fond de moi, j'ai toujours été un artiste. Avant, tu n'étais rien. Ah là là, ces mecs qui prennent le melon et qui l'ont visité. Je l'ai connu, il était derrière la vitre quand même. Carrément, il ne leur parle plus. Il ne parle plus au reste de l'équipe. Non, ce n'est pas ça. C'est que continuez à me parler le pire. Ta gueule par les murailles. C'est que continuez à me parler le fond d'âge. C'est ça qui est honteux. J'ai quelqu'un qui me dit, nous sommes avec notre fille, Juliette, qui a 13 ans dans le public. Ce n'est pas bien d'amener des jeunes enfants dans cette émission. Elle est où, Juliette ? 13 ans. Elle est là, Juliette. Ah ben voilà, voilà. Bonjour, Juliette. Vous êtes avec vos parents dans la salle, c'est ça ? Ils sont vos parents. Oh, elle fait plus. Oui, Juliette, elle n'a que 13 ans donc. Il y a le papa, mais il n'y a pas la maman alors. Si, si, elle n'est pas venue finalement la maman alors. Ben oui, ça arrive maintenant. C'est Marc qui dit, ma fille veut devenir animatrice radio, c'est bien ça ? Ah ben bravo. Il faudrait un vrai métier plutôt, non ? Elle est plutôt du genre timide et je ne comprends pas bien pourquoi elle a cette vocation qui nécessite un certain bagout. L'important dans la vie est de croire que tout est possible. Alors, ben... Il est charmant. Ben déjà, il est courageux. Oh ben il est encourageant. Il a bien vu donner confiance comme ça. Tu ne vas pas y arriver ma chérie, mais on ne sait jamais. Il l'a amené sur place. Je suis un malentendu. Ils viennent de Bretagne, ben on les embrasse alors tous les deux. Est-ce qu'on aurait le temps d'avoir quelques conseils pour réussir à la radio ? Eh ben écoutez, Bonaldi va vous parler à la fin de l'émission. Mais non, mais en fait, il est venu ici pour dire à sa fille, tu vois, si tu ne travailles pas à l'école, ben tu finiras comme eux. Non, il y a des TV, il a fait des trucs de communication pour venir jusqu'ici. Ah oui, moi j'ai fait audiovisuel. Mais ce n'est pas la radio, c'est les antennes. Oui, toi tu as fait audiovisuel, mais pour poser les télés. Oui, les antennistes. Ce n'est pas rien à voir, c'est une formation complètement différente. Mauvaise, je n'ai pas fait que ça non plus. Tu as bossé chez Numéricam ? Non, je travaillais à la FNAC, au département images, son. Tu as allé sur les toits, tout ça. Non, mais j'ai fait des... J'ai terminé, j'ai posé l'antenne ! C'est un peu la différence qu'il y a entre... En fait, Alice, c'est lui. Oui, c'est ça. Il y a la même différence qu'entre un vendeur de chez Darty et Spielberg, quoi. Et tu faisais quoi à la FNAC ? Tu vendais quoi ? Eh bien, des télévisions, tout ce qui était images. Mais tu savais 1081, I, P, tu savais tout ça ? Mais oui, bien sûr, j'étais vendeur. Est-ce que tu avais le costume ? Tu savais le petit blazer vert, comme ça, avec écrit FNAC. C'est pas rouge ? Non, c'était vert à l'époque. Ah oui, je posais les antennes. Non, j'étais vendeur à la FNAC. Bonjour à toute l'équipe, je vous écris ce lundi 19 décembre, car c'est un jour spécial pour mon copain Thibaut, c'est Clotilde qui m'envoie ce mail, et son frère Valentin, car c'est leur anniversaire à tous les deux, le même jour, à 3 ans d'écart. Ça, c'est quand même formidable d'avoir un frère et son petit ami qui sont... Bah oui, c'est des parents baisés une fois par an, le même jour. C'est le frère et le petit ami. Mais non ! Le frère et le petit ami. Oui, on va appeler un des deux. Ah ouais ? Thibaut, il a 22 ans aujourd'hui, on va voir si elle nous a pas raconté des craques. Il est bien sur le téléphone de Thibaut, je suis pas là pour le moment. Il dort, c'est des vacances. Je vais essayer de vous rappeler. Allez. Et ta sœur ! C'est son frère. Ah d'accord. Mais oui. C'était Laurent Ruquier. Bon anniversaire. Il va vous faire une chanson, il va vous chanter une chanson rien que pour vous. Ah oui, d'accord. Allons-y. Un, deux, trois. Hommage à Césaria Evora, la chanteuse au plénu. Sandales, sandales, où sont passées mes sandales ? Il faut bien écouter la vraie Césaria Evora. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Michel Bernier, Titoff, Sylvie Boulay, François Renouchier, Jérôme Monaldi, soit avec vous, encore deux heures, deux heures d'émission encore à passer ensemble. Quel plaisir. Merci Jérôme. Et on est là demain aussi encore. De toute façon, on est là tout le temps. C'est pas compliqué. Même quand on n'est pas là, on est là. On est là. Véronique et Lionel aussi, vous êtes là ? Oui. Bonjour. Bonjour. Véronique est à Odierne. C'est où ça, Odierne ? Odierne. C'est en Bretagne. En Bretagne. En Bretagne. La baie des trépassés et tout. Ah, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Tout à la pointe de Bretagne. Pointe du rat. Pointe du rat, tout à fait. Et vous faites quoi dans la vie, Véronique ? Eh bien, je suis vendeuse dans un magasin de vêtements pour adultes. Quel genre de marque ? Ah, je veux pas le dire. Mais si, pourquoi ? On est libre. On est libre. Vous pouvez prendre une petite promo. C'est un magasin camailleux. Camailleux. Je connais pas ça. C'est un magasin de femmes. Véronique, votre concurrent s'appelle donc Lionel. Et lui, il est maconais. Salut Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? Bonjour Henriquet. Bonjour tout le monde. Bonjour Lionel. J'ai l'impression d'être dans un centre d'alcoolique. Oui, oui, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. On recommence. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Lionel. Je suis alcoolique depuis trois ans. Bonjour Lionel. Et je ne compte pas marrer tout le monde. C'est pas lui qui est en Bretagne. Je suis cuisinier de profession. Cuisinier ? Dans un restaurant, dans une cantine ? Un restaurant. Un restaurant. Le nom du restaurant. Le bazar café à Mâcon. Le bazar café à Mâcon. Voilà. C'est un nom sympa ça, tiens, de restaurant. On a envie d'y aller. Ouais, on va dîner au bazar café. Tu sortes, tu ne vas pas trop pour la bouffe. Tu vas prendre l'ambiance. La déco du lieu est entièrement refait par un ami à nous qui a fait de la récup. Ah ouais. Super. D'où le nom bazar. On préfère que la récup, ce soit pour la déco que pour la bouffe. Voilà et nous on fait... On a récupéré des vieilles patates. Tu sais, ils font les poubelles des autres restaurants. C'est vrai. Au menu, au bénévoluement hier. On a recyclé. Au menu, il y a quoi aujourd'hui Lionel ? Il y a beaucoup de choses. Allez, allez, allez. Alors en entrée, on a plusieurs terrines. On a terrines de légumes, on a terrines de porc aux figues. En plat principal, votre spécialité ? En plat principal, on a cuisse de canard à l'orange. Aujourd'hui, on a hachis de parmentier de poudin aux pommes. Pas récup du tout, lui, hachis. Ah oui, c'est que de la récup. Ça, c'est vraiment que des plats de la Thierry, de la Thierry, de la Thierry et un pouding et du pain bien vu en dessert. C'est ce qu'on mangeait à la cantine, tu sais. Le lambain de la viande. On va dire un vieux, il y a une force d'oignon. On a du pain au lié. Mais alors, en revanche, il y a une super ambiance. Au Bazar Café. Au Bazar Café, en général, oui. Lionel, Véronique, vous allez peut-être partir dans un des hôtels Casino-Pasino du groupe Partouche. Que ce soit le 314 à Cannes, le Pasino du Havre, l'hôtel du Casino à la Roche-Posay, celui de la Trinité-sur-Mer, voire même l'hôtel Cosmos à Contrex-et-Ville. Vous choisirez parmi toutes ces adresses du groupe Casino Partouche. Le 314. Nous vous offrons, je l'ai dit, de nuit, les petits déjeuners, un repas au restaurant du Casino ou de l'hôtel et l'accès à un concert. S'il y en a un ce jour-là, tant qu'à faire, essayer de choisir un week-end où il y en a. Et vous pourrez même aller jouer jusqu'à 25 euros. Enfin, vous pourrez jouer plus, mais nous, on vous offre 25 euros de jetons au Casino. C'est suffisant pour toucher un jackpot. Sans abuser, bien sûr, le jeu. Vous êtes d'accord, Lionel et Véronique ? D'accord, oui. Mais c'est pas assez, 25 euros, il faut plus. Il n'y a qu'à gagner. Mais ça y est. Tu sais quoi ? Il faut que tu trouves la bonne réponse, déjà, sur Toto. Ouais, sinon tu vas repartir avec un kilo de chocolat. Ça passe pas bien dans la fente du banc dimancheau. Non, mais c'est pas grave. Il les mettra en dessert à son dans la carte. Il faudra une petite... Je l'en vendrai. Vous en saurez plus sur 3W Groupes. Partouche.com. Voici la question qui va vous départager. Quelle personnalité voit-on en maillot de bain se baigner aujourd'hui dans la presse ? Quelle personnalité voit-on ? Personnalité politique ? Politique, un peu quand même, oui. Un peu quand même. Époux ou épouse de... Non, non, c'est quelqu'un de marié, c'est vrai. Qui voit-on en maillot de bain se baigner dans la presse aujourd'hui ? Quelle personnalité ? Caleçon ou slip de bain ? Caleçon, caleçon de bain. C'est une personnalité... Boxer short, c'est un homme. C'est français ? C'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir en... Pas tout à fait français. C'est nus ? C'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir des nus des... On ne le voit pas tous les jours en maillot de bain. On voyait plutôt son épouse d'ailleurs en maillot de bain. Donc ce n'est pas un acteur par exemple ? Allez-y. Le prince Albert. Le prince Albert de Monaco. Bonne réponse ! Et Lionel ! Lionel ! Oui ? Tu vois, tu n'auras pas le droit de te poser la question de savoir si c'est beaucoup ou pas. Comment vous avez trouvé ? Parce que je me suis rappelé de la photo quand vous avez dit... On a l'habitude de voir sa femme en maillot de bain qui était nageuse, c'est l'Africaine. Et je me suis rappelé qu'il s'était baigné pour une association. En maillot de bain. Alors elle est bien foutue ? Non mais on ne la voit pas malheureusement. Elle, elle est bien foutue. Il s'est baigné hier quand même. Mais pas à Monaco quand même. Si, si, si. C'est le traditionnel bain de foule et la traditionnelle baignade dans les eaux à 15 degrés. 15 degrés c'est beaucoup quand même. C'est ce qu'on a en Normandie l'été. De la Méditerranée. C'est le vin de Noël organisé au profit de l'association Tatsa qui vient en aide aux enfants thaïlandais touchés par le tsunami de 2004. On se baigne pour aider les enfants victimes du tsunami. D'ailleurs hier, j'espère que ça ne va pas être une question, mais il y a eu un phénomène un peu bizarre sur la Côte d'Azur. Vous l'avez vu ou pas ? C'est quand Massimo Gardia était chaude et qu'en altitude l'air était très froid. Il y a eu des tornades, des mini tornades au large de... Je les ai vu. C'est joli. Ça c'est Massimo Gardia qui s'est baigné au profit du tsunami. En fait il a plongé sa foule. Je voudrais bien voir la photo du prince Albert. Je vous donne la photo du prince Albert avec un caleçon à fleurs. Ils sont en vide de l'eau quand même sur la photo. C'est-à-dire que vous êtes idiot Titov. Sur une photo. Mais il a maigri dis donc, il a mincé. Il court vite sur la photo. Vous savez, pour prendre une photo, on le voit forcément sortir de l'eau. Parce que si vous voulez voir rentrer dans l'eau, il faut être dans l'eau. Ça c'est sûr. Les photographes ne sont pas aussi courageux. On aurait pu voir sa tête avec les épaules toutes immergées dans le... Ils n'ont pas un costume de bain de prince alors. Non. Mais c'est bizarre la petite mère Noël qui est à côté de lui. Ça ne m'étonne pas que Charlène ne soit jamais là. Vous avez vu la petite mère Noël en maillot de bain ? Ça fait un peu bonga bonga quand même ton truc à Monaco. Attendez. Il a beaucoup maigri Albert. Ah oui ? Mais c'est ce que je te disais. C'est incroyable. Et puis il a la mère Noël en maillot de bain très sexy à côté de lui. Comme par hasard. T'as des S.K. en morse derrière. Des nisées en morse. Mais non il est à Pékin. Vous avez vu ? C'est vrai qu'il est à Pékin. Oh non mais je rêve. Il a fait un super discours. Il parlait de... 45 minutes. Oui oui oui. Et les gens l'écoutaient. C'est là où il prend le plus de temps. C'est pour parler. Ils l'ont même applaudi. 45 minutes. Ils l'ont même applaudi à la fin. Ils l'ont applaudi à la fin. Mais est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils disaient ou pas ? Il n'en reste pas que c'est un spécialiste quand même du financement, de l'économie mondiale. Oui. Ça ne se dit pas mais par exemple, est-ce que c'est le moment vraiment d'aller parler même à Pékin ? Oui à mon avis ils l'ont payé. Il est quand même temps du purgatoire d'après vous ? Alors un an, deux ans, trois ans ? Il a une question d'argent. Un purgatoire, une question de... C'est à quelle occasion ? C'est un congrès mondial sur la crise économique qui était fait à Pékin, un peu dans le genre de Davos, tu vois, mais côté asiatique. Qu'est-ce qu'on appelle un congrès ? Une réunion avec des gens très importants et d'autres qui sont moins et qui payent pour les écouter. Avec des Chinois et des Chinoises donc. Ah tu veux dire que les participants payent ? Ah bah oui. Donc ça veut dire que lui il était payé ? Oui. Ah bah il a fait sa pute pour une fois, c'est lui. Au moins le voyage et l'hôtel. Bah il faut qu'il rembourse un peu maman. Il en a pour un moment. Non, elle n'était pas du voyage je crois. Oui mais c'est bon. Il lui a dit pour une fois, c'est moi tout seul. Non mais franchement, franchement, ça doit être quelque chose. Désormais, pour lui ça doit être terrible. Quand il fait le check-in dans l'hôtel ? Ouais, quand il arrive dans n'importe quel hôtel à Pékin. Mais maintenant il loue des maisons. Vous croyez ? Oh bah si on veut des yourtes. Moi je me déplacerais avec un huissier de justice, c'est pour toutes nos constatations. Tu vois, t'imagines, t'arrives à l'hôtel, moi je m'envoie. Ça tape, ça fait room service. Non ! Non, non, ça va ? J'ai déjà mangé ? Merci ! Non, laissez devant la porte quoi. T'as la femme de chambre avec une armure. Tu sais qu'il rentre avec un plateau. Je vais sur la terrasse, je vais sur la terrasse. Il y a toujours le panneau don't masturbate. Vous êtes toujours là Véronique et Lionel ? Oui, oui, oui. Et bah c'est perdu. En tout cas, vous repartez avec des chocolats chefs de bruges. Écoutez bien, ça, samedi, Marion Vidal a fait 11 heures de vol. En classe affaire, certes, mais quand même 11 heures de vol. Pourquoi nous en parle-t-on dans la presse aujourd'hui ? Parce qu'elle est restée à Paris en fait. Elle a fait 11 heures de vol, mais à Paris. Non, non, non. Parce qu'elle était en Australie. Quand on va en Australie, ça fait 11 heures de vol. Mais non, c'est plus que ça. On en parlerait dans la presse. C'est 24, chérie. C'est parce qu'elle devait, par exemple, faire 2 heures de vol et ça a fini par 11 heures de vol. Non, 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 moi j'ai une idée. Elle serait pas joueuse de handball ? Oui, expliquez. Et bah alors, elle est allée jouer au Brésil la finale de l'équipe de France. Elle a fait l'aller. Elle est allée au Brésil. Je ne connais pas Marion Vidal. Je ne sais pas quoi correspondre dans 11 heures. J'essaie de vous trouver une réponse. Mais c'est la réponse. Bon, alors pourquoi ça surprend ? Bah oui, quand même. Et bah parce qu'elle aurait dû jouer, donc elle n'était pas censée être dans l'avion. Voilà pourquoi c'est surprenant. Non. En fait, elle n'a pas joué. Si, elle a joué. Elle a joué. Et bah parce qu'elle est remontée très vite dès qu'ils ont perdu. Non. Et c'est pas elle qui s'est blessée ? Parce que quand on dit vol, ça doit être un sens handballé x-tick différent. Pas du tout. Jean, elle est restée en suspension. Vous avez la bonne réponse et vous n'êtes pas capable de l'exprimer. Parce qu'elle est rentrée du Brésil, tout simplement. Mais non. Ça fait 11h20. Samedi, le match, c'était hier soir. Et bah elle partait au Brésil. Pour jouer. Et ça ne vous surprend pas, vous, ça. Elle part au Brésil. Bah si, elle aurait dû y être avant. Bah elle aurait dû y être avant. Ah bah voilà, quand même. Merci. Dites donc, vous êtes un peu lourd d'un gars. La détente, quand même. Vous pensez que les joueurs qui vont faire une finale, ils sont dans l'avion la veille du match. 11h20. Elle avait quelque chose de... Et vous pensez que j'ai une vie tellement vide que je me demande où sont les joueurs la veille d'un match dont j'ai rien à foutre. Enfin c'est clair. Ouais. Merci Caroline. Exactement. Enfin d'accord. Enfin c'est... Ça vous paraît banal. Je vous pose la question. Mais parce qu'il y en a une qui s'est blessée. Donc il a fallu en envoyer une autre. Belle réponse de Michel Bernier. Ah bah dis-donc alors. À moi ma vie est vraiment vide. Ça vous paraît banal. Ah bah oui elle était dans l'avion 11h de vol avant la finale. Mais enfin non. Voyons. Vous comprenez. Oui d'accord. Vu sous cet angle. Il y en a une qui s'est pété les ligaments croisés. Exactement. Marion Limal qui avait été écartée du groupe avant le mondial a été rappelée après la blessure d'Alison Pinault en demi-finale vendredi. Elle s'est donc fadée la pauvre Marion Limal. 11h de vol. C'est comme ça que c'est écrit dans Libération. Elle s'est fadée 11h de vol. Fadée oui. C'est à cause de ses arrières. Elle s'est fadée 11h de vol en classe affaire. Mais bon quand même, pour rejoindre les Bleus la veille du match, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais la France n'a jamais pu avoir moins de 5 buts, à part au début du match, moins de 5 buts d'écart entre elle et les Nord-Féchis. Alors il y a un truc que je trouve plus surprenant là puisque vous voulez qu'on aille jusqu'au fond du sujet. On va y aller. Vas-y. Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait pas deux fils, une nana ou deux supplémentaires au cas où il y en a une qui se blesse ? Elle a raison. En fait, c'est parce qu'elle venait d'accoucher de jumeaux dans la semaine. C'est aucune chance de gagner. Un peu plus, elle doit bien se marrer, Eva Jolie. Parce qu'on a quand même perdu contre la Norvège. Je suis bien contente. Celui qui a l'air couillon, je l'ai entendu hier. Je crois que c'était sur Europe. Hier, tout l'après-midi, à nous bassiner le ministre des Sports, David Douillet, à dire on est les plus forts, c'est les plus fortes. Elles sont fortes. Les Norvégiennes vont se faire rétamer. Elles sont meilleures et de loin. On va gagner sans l'ombre d'un doute. C'était gagné, c'était fait d'avance, plié. Il a compris, il croyait que c'était au judo. Qui a regardé le match hier soir ? Moi, bien sûr. Personne n'a regardé le match au handball ? J'ai vu le résumé. We have a life. Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche soir ? Moi, dimanche soir, j'ai regardé, je voulais un truc gay, léger. J'ai regardé Madagascar 2. Pendant ce temps-là, les Norvégiennes battaient les Françaises 32 à 24. C'est quand même terrible. C'est un gros stanné. Pierre, vraiment, on voyait bien qu'il n'y avait rien à faire. Au bout d'un moment, j'ai zappé sur PSG. Vous avez regardé ? Oui, j'ai zappé sur PSG. Les Norvégiennes, elles étaient hystériques. Elles étaient des folles. Des folles sur le terrain. Vous avez regardé ? J'ai vu les résumés. Moi, j'adore quand c'est les meufs qui jouent au sport. Je trouve que c'est incroyable. Elles étaient dingues. Les autres, elles souffraient derrière. C'est ça, souvent. Quand tu ne t'es jamais tapé un mec de ta vie, dès qu'il y a un ballon ou quoi, tu es comme une folle. C'est ça, tu crois ? Est-ce que tu crois qu'elles font ça ? Les Norvégiennes, oui. Les Norvégiennes, elles n'ont pas de mec. Elles sont enfermées comme ça pendant des années. C'est vrai ? Il faudrait mieux qu'il mette une bite alors qu'il ballon. Qui a déclaré hier ? Je radote. Voilà pourquoi je ne veux pas être candidat à l'élection présidentielle. Daniel. Daniel Con-Bendit. Bonne réponse de Michel Bernier. Vous l'avez vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai lu ce matin. C'est chez Laurent Delahousse. Il s'est un peu gouré, il a un peu pris les termes de Marine Le Pen. Marine Le Pen a raison. Il a dit Marine Le Pen a raison, au lieu de Marine Le Pen a tort. C'est embêtant. Normalement, c'est rare de zapper parce qu'elle a toujours tort. Il a pris un coup de vieux. Je l'ai vu face à Delahousse. Tout le monde face à Delahousse prend un coup de vieux. Il est un petit peu énervant, lui. Franchement. Qu'est-ce qu'il est bel, Laurent ? Moi, jamais je me ferais inviter au 20 heures de France 2. Moi, je choisis la semaine, quand il n'y a plus jeune. De toute façon, déjà, on aura l'air plus grand. Et même ce que tu peux faire, Laurent. Et n'hésite pas. Et surtout, n'oublie pas de prendre une photo avec lui. Avec Pujadas. Moi, jamais je me fais inviter ni chez Harry Roselmack, ni chez Laurent Delahousse. Tu te rends compte que tu as l'air d'un âme, tu es ridicule. Très, très, très bel homme. Soit tu as mauvaise mine, soit tu es con. Pierre, je ne sais pas. Il ne l'avait pas maquillé. Vous l'avez vu sérieusement ou pas, Cohn-Bendit ? Non, non, je n'ai pas vu. Parce qu'il n'avait pas l'air maquillé du tout. C'était terrible. Il n'y a jamais l'air maquillé. Mais il y en a peut-être. Vous savez, il y a des hommes qui refusent de se faire maquiller. On en avait eu un chez vous qui avait refusé de se faire maquiller. Ah bon ? Et après, quand j'ai revu l'émission, je me suis dit, il a eu tort. Le pire, c'était je ne sais plus qui avec les bas sur la caméra. Les quoi ? Les bas sur la caméra pour enlever les rides. Ah, ça, c'est Mireille Mathieu ? C'était qui ? Non, ce n'était pas Mireille Mathieu, c'était Sheila. Il n'y a pas sur la tête ? C'est quoi cette histoire ? Ah mais si, mais je me rappelle. C'était dans un tout essai. Je ne sais plus qui c'était exactement, mais ils mettaient des bas sur les caméras. Toutes les caméras, quand il y avait cette comédienne en plateau. Et la tachette presse venait avec ses propres bas. Elle est venue avec ses bas. Il fallait dédire. Il fallait dédire sur la caméra, non ? Il fallait dédire. Mais si, le repéride. Bon, allez, une autre enquête pour Vermus, c'était qui la comédienne ? Jamais j'ai été au courant de ça, on met des bas sur la caméra. Oui, mais on l'a fait, on a tout essayé plein de fois pour les vieilles dames. Michel Morgan, on le faisait systématiquement. Michel Morgan ? Oui, ça satine l'image. Donc, ce qu'il y a, c'est que toutes tes petits ridules, on ne les voit pas. Tu ne vois pas les règles, mais tu ne vois plus rien du tout. Si, si, on le voit, mais ça satine. Mais il ne faut pas que ce soit des bas coutures. Il ne faut pas mettre des bas résistes, sinon tu as l'air d'une rosette. Et il y en a qui interdisent le profil gauche ou le profil droit. Oui, ça c'est autre chose. Roulier ou Eglésiach. Moi, si je déteste qu'on me prenne de profil, je préfère de face. Moi, je préfère qu'on me prenne de dos. Oh non, non, il faut écouter vraiment. J'ai regardé Madagascar. Il faut toujours qu'elle fasse tout comme moi. Bon, ça peut coûter cher, entre 23 et jusqu'à 105 euros. Vous pouvez trouver ça sur www. Je ne vais pas vous donner le nom du site en entier, parce que, évidemment... Ça nous mettrait sur la voie. Et voilà, ça finit par .com, c'est un indice. Mais en tout cas, grâce à ça, vous allez pouvoir décorer. Décorer quoi ? Un sapin de Noël ? Non. Des animaux, un chien ? Une fenêtre ? Vous dites ça, donc ça veut dire qu'on va décorer quelque chose qu'on ne décore pas d'habitude ? Exactement. Ah, ces arbres ? Non. Sa voiture ? Non. On va vous vendre quelque chose qui est autocollant, des grands tic-cœurs ? Ah, est-ce qu'on va décorer un téléphone, un iPhone ? Non, des murs. Est-ce que la pochette, quand on achète cette décoration, est-ce que ça tient dans un sac à main ? C'est pas mal, ça, comme... Ouais, c'est pas mal, ça. On dirait une question du schmilblick. Je ne suis pas animateur du schmilblick. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il tient dans la main ? Il tient dans la main. Eh bien, Eric Cocon, eh bien, cher Tito, à quoi pensez-vous ? Est-ce que ça tient à main ? A rien, c'était pour faire avancer le schmilblick. Est-ce que c'est électrique ? Alors, ça tient dans une boîte, je le vois de là. Oui, ça tient dans une boîte, puisqu'on peut vous l'envoyer par la poste. Vous commandez ça sur Internet. C'est électrique ? Mais c'est quand même assez volumineux, tout de même. Bon, c'est pour l'intérieur de la maison. Non. C'est pour l'extérieur. Intérieur et extérieur. Le balcon, c'est un rapport avec les fêtes. Oui, enfin non, pas spécialement. Ça va être valable toute l'année, cette affaire-là. Ça se gonfle ? Mais c'est vrai qu'on y a pensé pendant les fêtes, parce que c'est un peu plus sympathique de faire ça pour Noël. D'accord. Vous offrez ça et vous dites, tiens, grâce à ces autocollants, grâce à ces stickers, grâce à ces tout ça. Ah, c'est comme des tampons ? Les toilettes ? Non, non, non. Les ronds de chiottes ? Les ronds de chiottes ? Non, non, non. Mais est-ce que ça se décolle une fois collé ? Le site internet s'appelle www.111, ça c'est la chose qu'on peut décorer, décorer.com. Est-ce que vous aimeriez en commander ? Je trouve ça plutôt joyeux, au fond. C'est un peu ridicule, en même temps. Mais au fond, pour la vie collective, c'est pas mal. Les vitres ? Vos fenêtres ? Non, pas sur les fenêtres. Pour la vie collective ? Est-ce que c'est pour la salle de bain ? Non. Est-ce que c'est pour coller sur la télé ? Non. Ah, c'est les potelets dans les rues ? Non. C'est quoi un potelet ? C'est pour un véhicule ? C'est pour empêcher les voitures de se garrer. Vous rentrez souvent les potelets chez vous ? Ah non. Des plantes. Moi, il y a des gens qui me rentrent chez eux, je suis une potelet. Un trompe-l'œil, c'est comme des trompe-l'œil ? Non, c'est pas des trompe-l'œil. C'est pour un véhicule ou pas ? Ça roule, en tout cas. Son caddie de course. Les poussettes. La poussette à bébé. Non. La plaque d'immatriculation ? Non. Ça roule une plaque d'immatriculation, oui. Les fauteuils roulants. Ah, c'est pas con, ça. Avec le succès d'Intouchables, on va customiser tous les fauteuils roulants. Les tuning. Ah, c'est peut-être des taches noires qu'on colle si on veut être une coccinelle ou un truc comme ça. Ça n'a une voiture rouge. Tu colles des poings noires et ça fait une coccinelle. C'est un peu l'argent, il faut être dans son cerveau. Aujourd'hui, j'aimerais bien être une coccinelle. Tiens, je vais me coller des boutons noirs. Est-ce que c'est un objet qui n'est pas très attrayant ? Exact. Genre un balai à chiottes, un truc comme ça. Non, on se rapproche. Oui et non. Une pompe à vélo ? Non, non. C'est pas attrayant une pompe à vélo. Un vélib ? Non, pas un vélib, non. Ah, on voit que manifestement, ça ne vous concerne pas. Est-ce qu'on en a tous autour de la table ? Oui, forcément. Chacun un. On a tous un truc qui roule, nous. Ça dépend si vous habitez en maison individuelle ou en immeubles. Oui, 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 oui. Des poubelles. Les poubelles, bonne réponse de Caroline Diamant. Et par la force uniquement de la dialectique et de sa pensée. Non, parce que je t'ai du regard. Les grandes poubelles vertes qu'on voit dans tout... Enfin, elles sont vertes à Paris. Elles ont parfois d'autres couleurs dans d'autres villes. Mais en tout cas, les décorés de fleurs, des grappes de tomates, des galets, des... Ah, c'est une bonne idée. Bravo. Ça changerait la ville. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est ravissant. Le décor urbain, vous voyez. Ah non, François, c'est beau. Ah oui. Ils sont tellement laids, ces poubelles. C'est super joli. Je vais le faire, parce que moi, les poubelles, elles sont chez moi. Comment ça ? Comme j'habite au... T'es propriétaire d'un immeuble ? Non, mais j'habite au Ré-Caussée. C'est top. C'est vachement bien. Ah, t'es concierge ? Je vais en acheter. Quand on dit qu'il fait des ménages... Elle est concierge. Mais ça, dans les appartements à Paris, c'est le concierge qui doit prendre la décision de décorer ou pas. Ah, c'est la copropriété. Tu fais piquer la poubelle. C'est le syndic. Oui, mais par exemple, quand t'habites la campagne, quand t'es en maison individuelle, les poubelles, elles sont moches. Le syndic compris, ils nous prennent du pognon, ils peuvent bien foutre des autocollants sur les poubelles. D'ailleurs, autrefois, j'ai su pour voter... Ils vont pas vous mettre la cote-part. Mais quand t'envoies 34 euros pour une lettre recommandée, imagine le prix du sticker. Ah bon, il y a 34 euros ? Ah bah moi, il m'envoie une lettre recommandée, 34 euros. C'est le syndic. Et j'ai pas le droit. C'est joli. Je ne peux que fermer ma gueule. C'est quand même dingue. Il y a le quartier au propriétaire. Ah bah je suis propriétaire. Et bah je change le syndic. Fait une... Non, mais lui, je suis pas majoritaire. Non, mais lui, il est maso, alors il aime les syndic. L'autre fois, dans la nuit, j'ouvre la fenêtre comme ça pour faire une cigarette. Chez moi, en pleine nuit, vers 2h du matin. Et je vois la sécurité de Paris en bas en voiture, tout ça. Je dis, putain, il se passe quelque chose. Alors je regarde. Et là, je regarde. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a rien ? Il se passe rien. Et je les voyais. En fait, ils notaient des trucs sur des poubelles. Et après, ils allaient devant les portes noter les numéros. C'est une petite enquête. J'ai attendu une demi-heure à la fenêtre pour voir quelque chose qui se passe. Et en fait, ils menaient une enquête sur des poubelles. Exactement. J'en ai pas parlé avant. J'en parle parce qu'on parle de poubelles. Avant le passage des camions, il y a des types qui sont spécialisés qui regardent dans les jaunes, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment que du plastique et de carton ? Oui, c'est ça. Et après, ils te mettent un autocollant et ils t'envoient une lettre. Ce soir, je serai la poubelle. Sans dents. Je voulais savoir s'il y avait juste des reproductions de tableaux avec les oeufs d'autocollants. Oui, il y a la joconde. Il y a la joconde. C'est sympa de sortir la joconde tous les soirs avec le chien qui lève la patte dessus pour pisser. Non, écoutez, faites attention. C'est du street art. Ah, du street art. Vous n'avez pas donné le nom du site, du coup ? Oui, si. Poubelle.com www.poubelledécoré.com Je répète. www.poubelledécoré.com Qui a été opéré de la catarate le 8 décembre dernier ? Johnny. Johnny Hallyday. Bonne réponse. Vous croyez que c'est parce qu'il voyait vraiment plus bien ? Alors, d'un seul coup, il retrouve la vue. À force de faire de la pub pour des lunettes ? C'est fou. Ben oui, parce que normalement, on s'est opéré de la catarate quand on ne veut plus porter de lunettes. Non, c'est pas ça. Ah non, la catarate, c'est un truc de vieux. Non, la catarate, c'est un truc qui vient avec l'âge et c'est très dangereux. Vous savez pourquoi on n'appelle pas Johnny entre midi et 14h ? Pourquoi on n'appelle pas Johnny entre midi et 14h ? Parce que l'idole des jeunes. Moi, je dis ouais. Moi, je dis madame. Non, mais c'est bien qu'elle sort maintenant, surtout. Je dis madame. Elle marchait mieux dans les années 60, quand même. Mais ça le rajeunit avec l'opération de la catarate. C'est bien. En vrai, l'idole se réveille, mais c'est pas marrant. Qu'est-ce qui se fait opérer ? Ah oui, c'est fou. Incroyable. C'est de la vie qui est opéré. Il faudrait prendre un abonnement. Non, tu sais, avec un truc comme chez coiffeur avec des tampons. Non, mais au bout de trois opérations, À la dixième reprise, tu as des implants où on te recolle les oreilles. Cela dit, vous le connaissez. C'est Steve Austin. Genial idée. Tout a été refait. Des yeux jusqu'aux pieds. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, vous seriez chirurgien, vous accepteriez de l'opérer après ce qui s'est passé la dernière fois. Parce que là, si dans un mois, il dit je vois de traviole, il va faire un procès. De toute façon, maintenant, ce n'est plus un chirurgien, c'est un mécanicien. Non, mais il n'a pas fait de chirurgie esthétique, Johnny, ici. Si. Non. Il s'est fait tirer, mais il ne s'est pas fait refaire le nez ou les yeux. Ça s'appelle la chirurgie esthétique, ça. C'est vrai ? Comment il a trouvé où étaient les yeux ? Je ne sais pas. Il a cherché, sûrement. Ah si, c'est vrai. Johnny opérait de la catarate. Ils sont passés par où ? Il fallait attention de ne pas viser l'oreille. Oh là là. Mais ça, j'apporte que ses filles lui ressemblent. Mais on est des monstres. C'est parce que c'est bientôt les vacances. On n'est pas aussi monstres. Il faut dire que maintenant, c'est l'idole des jaunes. Dagmar Veskronova est comédienne. Ah oui. Et pourquoi a-t-elle droit à une photo dans la presse aujourd'hui ? Parce que son époux vient de mourir. Et qu'il s'agit de Baklavavel. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Il avait plus de 20 ans d'âge qu'elle, quand même. Oui, d'ailleurs, ils mettent une petite... Attendez, l'expression qu'ils ont utilisée dans le journal m'a fait sourire. Parce que du coup, on s'attend à voir une petite jeune femme de 25 ans. Et là, on a quand même 55. Il y en avait 75. Elle a remplacé Olga. Mais ça a l'air d'être une très belle femme. Et lui jeune, je trouve que c'était un homme qui avait beaucoup de charme. Ah vous trouvez ? Oui, honnêtement. En 68, il était vraiment beau, intelligent. Il est excité. Non, mais il a un côté... Il parle à Jérôme Bonaldi pour ceux qui l'ont dans l'image. Il a un côté Laurent Ruquier, Vaclav Avel. Vaclav, il faisait de la politique et du carte. Moi, c'est Vaclav Vray, moi aussi. Il faisait de la politique et du carte. C'est Vaclav Aval. Non, attendez. Moi, la première fois que j'ai entendu son nom, je croyais que c'était Vaclav Avel. Et encore un bel hommage de Michel Bernier. On s'en fout, c'est pas chez nous. Oui, mais moi, j'ai un quart de sang de chèque. C'est vrai. Je ne savais pas qu'il était chèque. Chèque ou slovaque ? Le père de ma mère. Chèque. Chèque, ça alors ? Trois quarts polonien, un quart de chèque. C'est bizarre d'imaginer que j'ai des quarts. Eh bien, oui. C'est déjà des jolis quarts. C'est du... C'est presque des moitié de quatre. Qu'est-ce que vous avez de chèque, alors, chez vous ? Le père de ma mère. Non, mais personnellement, dans votre personnalité, à vous, quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas les chèques. Après, je sais que j'ai du sang. Voilà. Je ne connais pas les chèques. Je suis de la fille qui a que du succès. Je ne connais pas les chèques. Non, mais c'est vrai. Je ne connais pas. Je suis allée une fois à Prague. Oui, mais quand tu fais des prises de sang, ils ne le voient pas. Mais si, justement. On peut connaître vos origines avec l'ADN aujourd'hui. C'est vrai ? Mais non. Ah, mais si, bien sûr. Non, pas votre pays. Pas votre pays, l'origine. C'est pas vous. Si, si, si. C'était dans la presse en fin de semaine dernière. Vous pouvez savoir si vous êtes viking, si vous êtes plutôt d'Afrique, si vous êtes plutôt... Et quand on est ici, il y a Afrique du Nord. Le problème, c'est que... Vous êtes non, mais vous descendez des vikings. Tu imagines, Marine Le Pen, C'est que la police française que nous respectons tous quand elle prend ton ADN, normalement, c'est des segments qu'on appelle non... qui ne disent rien, qui ne sont pas... Et or, maintenant, avec les progrès de la médecine, avec le fichier des gens qui n'ont rien se reproché... C'est pas autorisé, mais sur Internet, c'est faisable. Ça me paraît très franche. Je vais le déterminer aujourd'hui. Pardon ? Tu vois à partir d'où ? Tes origines à partir de quand ? Savoir si tu as un risque de maladie, savoir quelle est ta couleur de peau, la couleur des yeux ou la forme des oreilles ou bien l'origine, entre guillemets, ethnique, c'est-à-dire plutôt africain, plutôt asiatique, plutôt eurasien, plutôt caucasien, plutôt norvégien, plutôt... On peut savoir si tu es breton, hongrois ou turc, par exemple. Ah oui, que ça. Les autres, on ne peut pas. Les hongrois sont particuliers, les turcs aussi. Le petit Aleph a six mois et il découvre la ville de Lyon. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est un homme ? Aleph, oui. Et il découvre la ville de Lyon. Ce n'est pas le fils d'un nouveau joueur qui arrive à Lyon ? Non. Le petit Aleph. Ça veut dire A. Il est venu avec vous. Aleph ? Ça veut dire A. Pas l'Oeuf. Non, Aleph. C'est un petit garçon. A-L-E-P-H. Ah oui, je sais. Allez-y. Oui, parce que ça veut dire A en hébreu. Donc c'est le fils de Nathalie Portman et de Benjamin Milpieds. Voilà. Excellent, très bon. Et pourquoi il découvre Lyon ? Parce que son pèvre Majesté. Voilà, il vient de faire deux spectacles en ce moment à Lyon et sa compagne et son enfant. C'est un triomphe à l'Opéra de Lyon. Benjamin Milpieds qui joue, qui danse là-bas pendant que Nathalie Portman l'attend en coulisses avec dans les bras le petit Aleph. Six mois. Et c'est mignon de voir un joli couple comme ça. Ah oui, c'est trop beau. Enfin, je ne sais pas. Tu es à Lyon, comme ça, tu vois débarquer Nathalie Portman qui est dans tous les plus grands films qui peut se tourner à Hollywood et elle est là à côté de toi à l'Opéra. C'est quand même... Enfin, je ne sais pas. Tu dois te faire ouf et puis elle est très très belle en plus. Ça te dégage un truc. Ça te dégage un truc. Ça te donne envie de la coiffer, non ? Benjamin Milpieds alors il a une haute cote d'enfer. Grâce à elle. Mais il est beau lui, il est séduisant. En tout cas, il est mannequin pour des tas de publicités. Oui, oui, c'est vrai qu'il en fait peut-être trop. C'était la lune du monde week-end. Milpieds en fait-il trop ? Et c'est vrai qu'il fait trop de trucs partout. On le voit partout. Eh ben, pour une fois. Il a raison. Pourquoi il ne va pas profiter ? C'était Milpieds quand même pour un chorégraphe. Comme quoi, c'était le destin. Déjà au niveau du nom. Ça fait combien ? 500 danseurs Milpieds, c'est ça ? Comme ça, au moins il est tranquille. L'homme qui vaut 500 danseurs. Benjamin Milpieds. Voilà une belle affiche. Ils pensent à rien les producteurs. Vous allez voir des spectacles de danse de temps en temps ? Oui. Ah oui, vous, oui ? Bah tout le temps. Mais lui, il est marié qu'une danseuse, c'est normal. Pas ta fille en fin d'année, un vrai, un ballet. Les opéras, les opéras, tout ça. C'était le dernier, Lord of the Dance. Non, tu sais, sur la musique irlandaise. Le lever de pâte. Mais ça, c'est pas de la danse. C'est de la danse. Non, mais vous parliez de danse classique. Moi, le dernier ballet que j'ai vu, c'était hier soir dans ma cuisine. Mais autrement, moi j'adore ça, les danseuses, j'adore. Pink Platinum. Non, non, mais attendez, moi j'aimerais beaucoup aller à l'opéra. J'aimerais bien y aller à l'opéra, à Garnier. Je n'ai jamais été à l'opéra, moi. Moi aussi. J'aimerais bien voir Don Quichotte ou un truc sympa. Don Quichotte à l'opéra, c'est magnifique. La salle, elle est magnifique. Non, le lac des signes, j'aimerais bien voir. Ou Copélia. Moi, j'ai vu un spectacle formidable à l'opéra Garnier de Béjar qui s'appelait Arepo, qui veut dire opéra à l'avance. Mais il avait entièrement enlevé tous les seins. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'au fond du fond du fond du fond de la scène. Quasiment, tu avais la petite fenêtre et ça donnait sur le gare de la fayette. Pour ceux qui sont parisiens, c'était impressionnant. Ça doit être pour ceux qui aiment le shopping, ça doit être super. Mais pour aller à l'opéra, alors t'es chapeauté et ganté, non ? Il faut s'habiller. C'est moins élégant qu'à l'avance. Non, non, on va lui dire oui. Surtout n'oubliez pas de mettre votre tutu. Il va arriver tout seul. Non, mais danse classique uniquement, je ne veux pas les... Moi, je n'aime pas la danse contemporaine où ils ont le pied flex et les bras cassés. Ça, je n'aime pas du tout. Moi, j'aime bien les poings bien tendus. Des vrais tutus. Le lac des signes. Exactement. Du classique classique. Pas revisité. Enfin, il faut faire moderne un peu dans la vie. Il faut faire moderne. Je ne dis pas. Je ne leur dis pas de ne pas le faire. Je dis juste que je n'ai pas envie d'y aller. C'est pas pareil. Comment tu peux faire ça, Mia Fry ? Non, non, non. Ce n'est pas ce moderne-là dont je parle. Connaissez-vous Estelle ? Alidé ? Non, la chanteuse a rencontré un franc succès en 2008 avec American Boy. Je ne m'en souviens pas, moi. American Boy. Ah oui, très bien. C'était bien. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Caroline Diamant, Jérôme Bonelvis, Stevie Boulay, François Renucci et Titof sont avec vous jusqu'à 18h. Avec vous aussi, Marie-Laure et Tanguy. Salut. Bonjour. Bonjour. Marie-Laure est un... Pardon pour ce chat dans la gorge. Un secret dans le Maine-et-Loire. Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, Marie-Laure, dans la vie ? Je suis prof de français. Prof de français ? De quels élèves ? Quel âge ? En sixième. Et si vous disiez la bonne réponse, vous aurez gagné, en tout cas. Et Tanguy, j'adore ce prénom. Ah bah, Tanguy, le voici. Bonjour. Il est à Sartrouville. Bonjour, Tanguy. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il fait à Sartrouville ? Comment ? Il cherche la verdure. Ah bon, on va tout le faire. Il a vu encore ses parents, il a vu que je savais. Ça, ça doit être pénible, hein, Tanguy. Non, 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 ça va, non. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 42 ans. Ah oui, donc... 43, même. Donc, maintenant, c'est passé, le fait que vous... C'est plutôt le film, le film, comme... Oui, c'est plutôt ça, oui. Comme ressort à chaque fois. Tanguy, vous faites donc quoi, vous l'avez dit, déjà ? Alors, je ne l'ai pas encore dit. Ah bah voilà. Je suis animateur photo, en fait. Ah ! Ah oui, vous prenez photo, vous voulez bouger, quoi. Animateur photo ? Non, je suis photographe, mais c'est juste pour trouver une dénomination plus originale, donc je suis photographe, en fait. Et photographier quoi ? Alors, je fais du portrait, mais je fais aussi beaucoup de formation. Alors, attention, des hôtels du groupe Partouche, qu'est-ce que je pourrais citer ? Par exemple, celui d'Aix, en Provence. Le 314, à Cannes. À quoi, Béla ? Pourquoi vous voulez toujours citer celui-là, vous ? Parce que c'est le sien. Parce que je l'aime bien. L'hôtel du Casino, ailleurs. Celui du Continental, à Forch-les-Eaux. Celui du Garden Beach, à Jouan-les-Pins. Voilà autant d'hôtels qui pourront vous accueillir. Ferez votre choix parmi tous ces lieux Partouche, Casino et Hôtel du groupe. Vous pourrez jouer jusqu'à 25 euros au Casino. On ne vous les offrira. Par personne ou... 25 euros ? Mais je ne sais pas si j'aurai ça, moi. On va vous les donner. On va vous les donner. Et puis en plus, vous aurez petit déjeuner, deux nuits, repas au restaurant du Casino. Non, franchement, c'est un week-end sympa qu'on vous offre. Et si en plus, ce jour-là, il y a un concert, hop, c'est gratos. Comment vous le savez ? Vous l'aviez l'heure précédente. C'est vrai. Vous suivez bien, Bonaldi. Il veut revenir en 2012. Ou une réunion de jeunes créateurs. Il a eu chaud aux fesses, à peu d'avis. Marie-Laure Tanguy, attention. Oui. Voici la question. 50 ans plus tard, ils vont refaire 50 dates. De qui s'agit-il ? Les Beach Boys. Les Beach Boys ! Bravo, Marie-Laure ! Bravo, Giseaux ! Vous avez gagné ! Let's go ! Il y a du monde autour de vous, Marie-Laure ! Oui. Vous êtes avec qui ? Avec mon ami. Donc, il est performant. Non, il est nombreux. Non, mais c'est ce qu'elle nous dira quand il écoutera l'émission. Vous êtes contente de partir avec lui, alors ? Ben, écoutez, oui. Dans un super hôtel. Enfin, elle ne lui a pas dit encore. Du groupe Pasino. Et tu m'as expliqué, alors, pour les Beach Boys ? Ben, oui, ils reforment le groupe et puis ils partent pour une cinquantaine de dates. Enfin, ils fêtent, en fait, leurs 50 ans de succès, quoi. Et 50 ans de succès n'exagérant rien ? Ouais, pas de succès, non, non, de leur... Ils ont eu du succès il y a 50 ans. Voilà, c'est ça. Les frères Wilson, Brian, Carl, Dennis et leur cousin Mike Love, ainsi que Al Jardine, se relancent dans une tournée. C'était ça. Al Jardine. Allez, tous en vacances. Al Jardine. Al Jardine. Al Jardine. Wouhouhouhou. Vendantier. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Bonsoir invité d'honneur, mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre, répondez par oui, par non, quelques réponses courtes, le plus court possible, parce qu'ils sont malins, ils peuvent vous identifier très très vite et évidemment le jeu c'est d'abord de les piéger, c'est parti. Vous êtes un homme ? Oui. On vous appelle monsieur ? Oui. Ah oui on va pas l'appeler mademoiselle. Non mais plutôt par votre prénom. Eh bien. Les deux. Et votre nom de famille plutôt où votre prénom ? Je trouve que tu lui demandais son nom de famille. J'ai l'impression qu'on l'appelle plutôt par son nom de famille que par son prénom. Je me trompe ? Ça dépend qui. Ça dépend qui. Quel est votre nom de famille ? Est-ce que vous allez passer Noël avec vos enfants ? Oui. Est-ce que votre nom de famille est dans le dictionnaire ? Non. Dans le woos woos ? Oui. Vous avez la légion d'honneur ? Oui. Ouf. Oula ! Attention on déconne pas. Vous êtes plus du jeune. Oula vache. Pourquoi ? Est-ce que d'après vous vous l'améritez ? Christophe Maé est là la légion d'honneur je vous signale. Christophe Maé ? Oui oui bah oui. Est-ce que vous pensez la mériter la légion d'honneur ? Eh bien. On me l'a donné donc. Oui. Donc vous l'avez accepté ? Oui. Est-ce que vous êtes très déco chez vous ? Oui. Oui ? Est-ce que vous avez une conscience écologique ? Oui. Est-ce que vous avez un 4x4 ? Est-ce que vous en parlez dans votre oeuvre ? Quelle qu'elle soit, de l'écologie ? Non. Non. Rien à voir avec l'écologie. Est-ce que vous faites attention à votre poids ? Pas assez. Pas assez. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Non. Est-ce qu'on a un indice pourri ? Oui. Tenez. Je vous passe. Est-ce que vous avez reconnu cet indice autour de la table ? Non. J'ai reconnu que c'est Alizé. C'est la chanteuse Alizé. Alors ça a à voir avec le vent ? Pas du tout. Ah. C'est le titre de la chanson qui pourrait vous aider. Est-ce que vous êtes... Alizé, Mylène Farmer, il y a toutes les paroles. C'est comme ça, c'est par goût. C'est vous qu'on appelle le loup des steppes sur les sites gays, c'est ça ? Est-ce que vous êtes d'origine corse ? Est-ce que vous êtes d'origine corse ? Non. Non. Vous avez compris, vous ? Non, vous ne connaissez pas cette chanson d'Alizé. Non. C'est le titre qui pourrait être un bon indice pour identifier qui est dans la loge d'honneur. D'accord. Et donc j'imagine qu'on n'a pas entendu le titre. Ah bah non, je ne sais pas vous le dire. Soit vous connaissez cette chanson d'Alizé, soit vous ne la connaissez pas. Je ne la connais pas. On connaît moins Lolita. Est-ce que vous êtes un grand lecteur ? Vous lisez beaucoup de livres ? Oui. L'homme qui vous a remis la légion d'honneur, c'est le ministre de la culture ? Non. De l'économie ? Et les finances ? Non. Est-ce que vous écrivez des livres ? Oui. Est-ce que vous êtes considéré comme un intellectuel ? Je ne pense pas. Vous écrivez des livres populaires ? En quelque sorte. En quelque sorte. En tout cas, c'est vrai qu'il n'est pas considéré dans la catégorie intellectuelle. Est-ce que vous avez un métier dangereux ? En quelque sorte. Dangereux ? Bon, pourquoi ? Pour les ligaments croisés. Ah, si, parce que quand on écrit des livres, on est soumis à la critique. C'est peut-être ça le danger. Ah oui, mais enfin, ce n'est pas dangereux, violemment dangereux tout de même. Non, non. Il n'y a pas de risque physique, ça que je veux dire. Non, non. Vous ne risquez pas votre vie. Il n'y a que la crampe de l'écrivain qui vous menace. Pas seulement. Pas seulement. D'autres crampes encore. Vous êtes un voyageur ? Oui. Connu pour ? Pas spécialement. Un deuxième indice. Avec joie. Allez. Il en prie deux dans sa main. Alors, est-ce que vous allez... Vous aimez bien cette chanson, vous, Michel Dernier ? J'adore cette chanson. C'est la seule chanson rigolote de Barbara. Oui, ce n'est pas une chanson de Barbara, d'ailleurs. Elle l'interprète, mais ce n'est pas une chanson à elle. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attirent les clients. On les met à l'extrême, ses yeux depuis l'amour. Sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit... Est-ce que ça va aider mes camarades, cet indice ? Alors, est-ce que ça a à voir avec Barbara ? Est-ce que vous avez un lien avec Barbara, invité ? Non. Alors, avec la pâtisserie ? Oui, oui, Heidi, oui, 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 oui. Ah oui, quand même. Vous l'avez connue ? Non. Est-ce que vous avez un lien avec la gastronomie ? Oui. Avec la pâtisserie ? Avec la pâtisserie en particulier ? Oui. Est-ce que votre femme a eu une importance importante dans votre vie ? Comme tous les hommes. La femme est très importante dans la vie, oui. Est-ce que vous êtes gourmand vous-même ? Bon, ben voilà, j'ai tous les noms qui arrivent autour de la table. Évidemment, il faut vous expliquer quand même qu'il y a eu une erreur dans l'indice, qu'évidemment, on ne devait pas envoyer cet indice aussi vite et aussi rapidement. Parce que là, évidemment, c'était très facile. Une fois qu'on avait entendu qu'il s'agissait de petits gâteaux et de pâtissiers, l'invité d'honneur est donc... Pierre Hermé ! Pierre Hermé ! Et il n'est pas venu les mains vite ! Oh, ouais ! Finalement, ce n'est pas mal que vous l'ayez deviné assez tôt. Oh là là ! Et ça, là-bas, c'est quoi ? Vous êtes aussi bien accueillis tous ? C'est autre chose que ce qu'a préparé la fille de Bonaldi. Va poser des questions vaches après tout ça. Vous êtes toujours aussi bien accueillis, Pierre Hermé ? Quand j'arrive avec des gâteaux, toujours. Toujours. Alors, c'est vrai que la chanson de Barbara, ça donnait un indice très très fort pour deviner qui était notre invité. Et le premier indice, c'était Alizé qui chantait Gourmandise. Le titre de la chanson, c'était Gourmandise. J'ai dans les mains un livre de dessert best-of préparé par Pierre Hermé aux éditions Ducasse. Alain Ducasse. Il y a très peu de recettes, en fait. Vous avez choisi vos... Le principe de la collection, parce que c'est une collection, c'est qu'il y a dix recettes par livre, mais avec les... Le moindre détail. Le moindre détail, voilà. C'est ça, c'est-à-dire que les dix recettes sont données dans le moindre détail, avec des photos, ça c'est assez rare, c'est vrai, étape par étape du dessert. Donc, normalement, on doit pouvoir y arriver. On doit y arriver. Très souvent, les gens qui n'arrivent pas à faire les recettes, c'est quand ils prennent des raccourcis dès le départ. Ils me disent, j'ai pas réussi à faire votre recette. Vous avez fait comment ? Ah, j'ai pas fait exactement comme vous avez dit, parce que c'était un peu long. Et voilà. Donc, suivre les recettes. Faire des macarons, c'est super dur. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Le faire aussi beau que vous le faites, la coque derrière, c'est super dur. En fait, j'ai écrit un livre il y a quelques années sur les macarons, et j'ai commencé par en faire faire à ma fille, pour voir si c'était faisable. Oui, mais Bonaldi aussi, elle, ça donne ça. Vous connaissiez ça, l'atelier du chocolat, vous connaissez, vous ? Vaguement. Faites goûter, tiens. Sa fille a fait faire les chocolats. C'est très intéressant de savoir ce qu'il en pense, Pierre Hermé. On va voir les macarons, s'il vous plaît. Faites goûter. Vous allez nous dire si c'est bon. C'est sa fille. Alors, attention. Pierre Hermé teste les chocolats de la fille de Bonaldi. On ne sait pas faire la différence si c'est l'emballage ou le chocolat avec les escalabras. C'est croustillant, c'est délicieux. Ah ! Merci. Ah, 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 ah. Elle est bien élevée. Mais vous n'en avez pas marre du chocolat ? Parce que tout à l'heure, on passait les macarons, vous les avez passés direct, vous n'avez pas mangé. Parce que moi, je vous ai tendu la boîte pour que vous mangez un chocolat, vous l'avez passé directement en face. J'adore goûter mes produits, enfin même ceux de mes confrères. Parce que pour moi, le chocolat, les macarons, les gâteaux, c'est important dans ma vie, c'est mon quotidien. Mais pas de dégoût avec le temps ? M. Hermé, pourquoi c'est devenu si à la mode le macaron depuis quelques temps ? Alors, le macaron est un produit formidable parce qu'on peut l'emmener partout, il y a eu beaucoup de créations autour du macaron. En fait, pour ma part, j'ai fait plein d'associations de saveurs dans les macarons. Parce que quand j'ai appris à faire les macarons, on faisait chocolat, framboise, vanille, café. Bon, maintenant, il y a plein de variétés et puis... Ah là, c'est pizza, là. Ah oui, vous faites des bicocs. Non, mais ils ne sont pas comme les autres, vos macarons. Parce que moi, on en offre des macarons parfois, parce que bon, d'accord, ok. On t'offre dès la durée. Mais là, mais là, mais là ! Mais c'est bien parce qu'en plus, ça fait Hermès, les boîtes. Ça fait très chic, en fait. Vous êtes tous au feu, hein ? Vous êtes dans le business, hein ? Comment on fait quand on habite chez vous ? Parce qu'on devient de venir fou avec tout ça. Ah non, mais c'est fou. Mais ce qui est bon, c'est vraiment la crème à l'intérieur. Ah oui, mais il y a une fraîcheur. Jamais j'ai mangé ça. En fait, je crois que je n'ai jamais mangé vos macarons, moi. On m'en a jamais offert. Par exemple, il y a un macaron qui est dans la boîte, qui est vert et légèrement orangé. C'est huile d'olive à la mandarine et avec une compote de mandarine. Donc l'huile d'olive est pressée avec les mandarines. Ça donne un goût formidable de mandarine. Et pourquoi vous n'en faites pas un haram pomme à l'huile, un rose bief mayonnaise ? Et puis comme ça, on ferait tout le repas avec des macarons. Et pourquoi vous avez fait pas un ? Vous savez, vous faites des macarons comme ça, au milieu, vous mettez un steak à chier avec une tomate et une tranche de fromage. Laissez répondre. Ça, il y a une célèbre enseigne qui le fait. En fait, celui-ci, c'est Bogador, c'est fruits de la passion au chocolat au lait. Ah, vous le reconnaissez, vous ? Et toi aussi, tu mérites la légion d'odeur, mais de la connerie. Ça, c'est marron glacé, infiniment rose, infiniment cassis, crème brûlée, foie gras, figue et glantine, infiniment caramel, toujours marron glacé et rose. C'est quand même délicieux. Des véritables desserts signés Pierre. Mais est-ce que vraiment, ils vont ressembler aux vôtres si on suit ? Si on suit la recette, ils peuvent s'en rapprocher. Ça, c'est honnête. Même avec votre fille, c'est super difficile. Alors, le plus difficile, par exemple, quand on fait des macarons, c'est la partie dressage. Avec la poche. Avec la poche. Parce que là, ça demande un peu de dextérité. Et c'est le plus difficile. Les macarons étaient un peu difformes, mais en tout cas, ils étaient bons. Il faut bien connaître son four. Il n'y a pas de machine industrielle, il n'y a rien. C'est tout à la main, les oeufs sont battus à la main. Il n'y a pas de machine. En fait, les macarons, c'est quelque chose où il y a beaucoup de main-d'oeuvre. Quand on met, par exemple, la compote de mandarine sur la crème avec l'huile d'olive à la mandarine. Tout ça, c'est des opérations qui sont faites à la main. Quand on met dans le macaron inféniment cassis, trois petits grains de cassis, c'est fait à la main. C'est vraiment du travail artisanal, en tout cas chez nous. C'est quoi la DLC d'un macaron ? Combien de temps ? Six jours. La DLC, mais tout d'un coup, tu casses une espèce de moment. La durée de vie d'un macaron est environ de six jours. Pierre Hermé, notre invité jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. On ne parle pas à la bouche pleine. Et on reparlera de son livre Best Of, paru aux éditions du Casse dans un instant. L'équipe d'On va gêner est composée aujourd'hui par Caroline Diamant, François Renucci, Michel Bernier, Titoff, Jérôme Bonaldi, Stevie. On les retrouve aux côtés de Laurent Ruquier pour une émission gourmande avec le roi du macaron, Pierre Hermé. Stevie qui veut connaître les prix des macarons. Mais il est incapable de me répondre. Quand on aime, on ne compte pas. Mais ça n'a pas de prix. Alors là, vous avez les truffes. C'est banal la truffe. Ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui était ici après. C'est quoi la pâte de Hermé dans la truffe ? Dans la truffe, donc il y a trois sortes de truffes. Il y a la truffe intense qui est chocolat amer, très amère. C'est celle que vous goûtez ? Non. Ça, c'est la truffe Pietra. C'est praliné croustillant avec un super goût de noisette. On a encore des petits morceaux de caramel et de noisette. Et puis au milieu, c'est la truffe fruits de la passion et chocolat au lait, la truffe Mogador. Et à côté, la truffe Caroline Diamant qui fait la tête parce qu'elle ne peut pas les manger. Vos recettes dans la collection du casque. Par exemple, le 2000 feuilles. Pourquoi d'ailleurs vous l'avez appelé le 2000 feuilles ? En fait, en l'an 2000, les gens me disaient tu vas faire un gâteau pour l'an 2000. Je trouvais ça absurde. Puis un soir, en rentrant dans la voiture, je me dis tiens, un 2000 feuilles, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Donc c'est un 1000 feuilles praliné, croustillant. J'ai un copain Rasta qui a fait la même chose aussi pour l'an 2000. Il est toujours pas redescendu d'ailleurs. Et là, on le voit en 6-7 fois comment on peut réaliser ce 2000 feuilles. C'est pas mal parce que vous avez sur la première page. Moi, j'adore quand il y a des photos. Je ne suis pas capable de faire une recette. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de recettes où, si vous voulez, il y a, on va dire, une recette sur 4 ou sur 5 pour lesquelles il y a les photos. Et donc, vous ne faites que celle où il y a les photos. Et vous perdez donc à peu près, on va dire, 80% du livre puisque vous ne faites que les 20% de recettes pour lesquelles il y a des photos. C'est là où le Kamasutra est super bien fait parce qu'il y a des photos à chaque fois. Et bien là, vous avez non seulement la photo du produit fini, tel qu'il devrait être, une fois fini, façon Pierre Armé. Mais alors, après, vous avez sur les pages suivantes la photo des ingrédients. Voilà, étape 1, là, tous les ingrédients, les œufs, la crème pâtissière, la meringue italienne, la crème au beurre praliné. Après, vous avez les amandes, alors comment il faut, enfin voilà, toutes les étapes, la pâte feuilletée et ainsi de suite jusqu'au produit final. Ça fout d'autant plus les boules si à la fin, tu n'arrives pas à faire la même chose. Mais on n'y arrive jamais. Tu as vraiment tout. C'est surtout si tu ne reconnais pas un œuf. Dans la pâtisserie, le goût est très important, bien entendu, mais l'aspect physique est très important. Si on rate vos macarons physiquement, je veux dire, ce qui est joli, c'est la perfection ronde de ce que vous faites. Il peut y avoir un côté artisanal aussi, à mon avis, si c'est fait maison. Si tu as un macaron carré, si tu as des invités, tu as prépare les... Le millefeuille, c'est beau à voir, mais qu'est-ce que c'est compliqué à manger ? Dès que tu as un couteau qui n'est pas très bien misé, ça s'écrabouille. Il n'a pas l'air d'accord, Pierre Hermès. Si c'était si compliqué que ça à manger, on en vendrait certainement beaucoup moins. Moi, je les mets sur la tranche. C'est certainement à des gâteaux qu'on vend le plus, oui, il faut le mettre sur le côté. Bien sûr. Est-ce que Benjamin Mélipier est déjà venu vous acheter des millefeuilles ? Jamais. Non, mais il va partir léger en vacances, là. C'est des petites conneries qui agrément de l'émission. Mais ça fait du bien, Laurent. Ça fait du bien, et puis ça nous met de bonne humeur, tu vois. Il y a Arthur Aubranquetti, l'homme aux mille visages, qui va partir avec mille pieds. Qu'est-ce qu'il y a, Sivy ? Qu'est-ce que vous faites ? Il arrache le carton, il... Ah, ça ne s'enlève pas, c'est collé à l'intérieur. Non, parce qu'il garde toujours les boîtes pour en décoration chez lui. Non, mais je les trouve très très belles, vos boîtes, en fait. Est-ce que je peux garder la boîte en plastique orange ? Moi, je voudrais savoir si vous avez tout de suite commencé votre passion par le sucré, ou quand... J'allais y venir au parcours de Pierre Hermé. Non, mais c'est une bonne question que vous posez. Il faut garder les boîtes, après tu rachètes des fours macarons et tu les remets dedans. En fait, je suis né dans une boulangerie-pâtisserie, mes parents étaient boulangers-pâtissiers, et moi je suis la quatrième génération dans ce métier. Quatrième génération ? Ça se passait où quand vous étiez pris ? En Alsace, à Colmar. Du côté de Colmar. Et vous faites du salé aussi ? Non, moi je fais que des desserts, que du sucré. Vous voulez pas vous à une boutique à New York ? Vous me mettez à la caisse. Mais ça y est, il y a déjà sûrement sa boutique à New York. Pas encore ! Pas encore ! Il y a une dizaine, dix boutiques au Japon, il y en a douze en France, et puis deux à Londres. Et pourquoi pas à les Etats-Unis ? Chaque chose en son temps. Mais ça va venir. Je veux un macaroon de Pierre Hermé. Joli, non ? Combien vous dites au Japon ? Parfois ils disent macaroon. Douze boutiques au Japon. Dix. Dix ! Pourquoi dix au Japon et pas aux Etats-Unis ? Le Japon est le pays où la pâtisserie française est le mieux représentée dans le monde. Et les premières pâtisseries occidentales se sont implantées à la fin des années 50. Et puis donc aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Et la marque, la maison, a beaucoup de succès au Japon parce que les Japonais aiment bien la création, l'innovation, les choses raffinées. Et les pâtisseries japonais ne sont pas mauvais à Paris d'ailleurs aussi. Oui, oui, bien sûr. Il y a mon ami Aoki qui fait des très bons desserts, des très bonnes pâtisseries. Qui est encore plus chiant que vous. Pourtant ce n'est pas la spécialité quand on va dans le restaurant japonais, ce qui est toujours triste. Non, dans les restaurants japonais, non. Ah oui, on est d'accord. Mais vous fournissez l'Empereur, non ? Avec vos macarons ? Non. Il faut être japonais. Non, mais sinon il aurait le logo de l'Empereur du Japon, ça serait génial. Est-ce que vous utilisez du beurre salé ? Dans tout ce qui est caramel, il y a du beurre salé, absolument. Alain Ducasse édition présente le best-of de Pierre Hermé. Mais on reviendra sur votre parcours dans un instant. Vous êtes avec nous encore quelques minutes jusqu'à 18h. L'humour est une forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère ridicule, absurde, comique ou encore insolide de certains aspects de la réalité. Tout comme les blagues et autres boutiques que vous adressez à laurent sur utier.europe1.fr. Pierre Hermé, son best-of publié chez Ducasse édition. Avec pour Noël quelques créations dans les boutiques Pierre Hermé. Le gâteau ombre et lumière. C'est quoi ça le gâteau ombre et lumière ? En fait c'est un gâteau qui ressemble un peu à un paquet cadeau stylisé avec des boules dessus qui sont garnies de crème au chocolat. C'est très légère au chocolat. Et puis donc on soulève la coque de chocolat et en dessous il y a le gâteau qu'il faut couper. Ce gâteau est fait avec un chocolat d'exception qui est le chocolat Sur del Lago qui vient du sucre du lac Maracaibo au Venezuela. Et qui est un chocolat d'exception. Que je peux acheter chez Valrona ou pas ? Valrona. Que vous ne pouvez pas acheter parce qu'il a été fait spécialement pour moi. Mais il est formidable. Vous avez votre propre chocolat en plus. On arrive à travailler avec Valrona justement sur des qualités de chocolat exceptionnelles en exclusivité. Les macarons truffes blanches et noisettes aussi pour ce Noël. C'est bien ça ? Oui. Et puis ? Il y a un macaron marron glacé que vous avez eu. Le macaron truffes blanches il n'y en a pas eu dans la boîte parce qu'on ne les mélange pas avec les autres macarons. Parce que ça donne un peu de parfum. Et il y a deux macarons au foie gras et chocolat. Et foie gras figue et glantine. Mais qui sont bien sûr des macarons sucrés je le précise. C'est jamais... Foie gras figue et glantine. Et vos galettes elles seront comment ? Vos galettes des rois cette année ? Alors il y a la galette fourrée aux amandes traditionnelle. Il y a la galette hispahan, rose litchi framboise. Et puis il y a une galette au chocolat avec ce même chocolat qui compose le chocolat sur Del Lago. Chocolat extraordinaire, d'exception. Il y a une fève quand même. Il y a une très jolie fève en forme de cœur à reconstituer. A 24 ans vous êtes devenu chef pâtissier après avoir travaillé auprès de Gaston Le Nôtre. J'ai eu cette chance-là d'apprendre mon métier chez Le Nôtre. Et c'est vraiment ce qui a constitué les bases de mon savoir-faire. C'est là-dessus que je m'appuie encore aujourd'hui. C'est là où j'ai appris ce qu'était avec la qualité. J'ai appris ce que c'était avec la rigueur. Le sens de l'organisation. Le souci du détail. Et pour moi ça a été une extraordinaire expérience. Et entre Le Nôtre et votre propre maison Pierre Hermé, il y a eu Fauchon et La Durée, c'est ça ? Fauchon pendant 11 ans et j'étais conseil de La Durée pendant presque deux ans. Et vous aviez hâte d'avoir votre propre boutique, j'imagine ? En fait oui, parce que j'avais envie de faire mon métier comme je pense qu'il faut le faire aujourd'hui. Il vous faisait la gueule chez La Durée alors que vous avez créé vos macarons ? Parce que quand même, vous êtes le concurrent direct. En fait les deux n'ont rien à voir. Nous c'est un produit extrêmement artisanal qui est fait avec minutie et tout ça. Donc ça n'a rien à voir. D'accord, la réponse est faite. Vous faites salon de thé ou pas du tout ? Alors on n'a pas de salon de thé. Par contre on peut goûter toutes les pâtisseries Pierre Hermé à l'hôtel Royal Monceau. Donc tous les desserts de l'hôtel sont faits par la maison. Stevie, vous avez une dernière question. Vous avez reçu des prix comme meilleur ouvrier de France ou quelque chose comme ça ? Non, tu parles, tu rigoles, il y a même la Légion d'honneur qui vous l'a dit. Non mais je sais, mais moi je ne le sais pas, je découvre, je ne connaissais pas. Les ceintures noires, deuxième d'âne. Alors vous êtes quoi ? Pâtissier. Et apprenti, vous avez reçu ? Est-ce que vous avez des apprentis ? Oui, on a beaucoup d'apprentis dans la maison, on forme des apprentis. Les livres sont un moyen de transmettre, l'apprentissage est aussi un moyen de transmettre et de former des gens. Non, c'est indispensable. Mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas qu'ils ouvrent une boutique concurrente. Ce n'est pas grave, il y a quelqu'un qui a été apprenti avec moi et qui a ouvert une boutique à 500 mètres de la rue de Vos Girard. Et c'est formidable parce que plus il y a de monde, mieux ça vaut. Et mieux on va manger en plus. Évidemment. Comment il s'appelle votre concurrent ? C'est des pains et des gâteaux, c'est Boulevard Pasteur, c'est une très bonne pâtisserie et boulangerie, c'est formidable. C'est sympa quand même de dire un de vos apprentis qui a ouvert ça. C'est une femme en plus. Il doit y avoir des parts. Des parts des gâteaux, bien sûr ! Moi je n'ai pas de gâteau mais j'ai un sac à main designé par votre épouse. Absolument. Qui fait des très jolis sacs à main. Elle fait des très jolis sacs. En chocolat ? Non, en cuir. Des sacs à cuir, très mignon. Je regarde un peu les titres qui vous ont été consacrés dans la presse. Le Picasso de la pâtisserie dans Vogue Magazine. Le pâtissier provocateur dans Food & Wine. Provocateur, je ne suis pas sûr que ce soit si sympathique que ça. Si, si, si. Dans les saveurs peut-être ? Pour que si c'est provocateur et veut dire audacieux, pourquoi pas ? Et le magicien des saveurs, le pâtissier d'avant-garde. Voilà qui était notre invité ce lundi pour les fêtes de fin d'année. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. C'était de voir comment visiter d'honneur. Pierre Hermé, si vous voulez tenter de réaliser ses desserts dans la collection Alain Ducasse édition, vous avez son best-of avec 11 recettes de jolis desserts. C'est bien Pierre Hermé. Merci. Merci. A demain. A demain, 15h30 sur Europe 1. Bien entendu, à demain très cher Laurent. Restez à l'écoute de votre radio. A suivre, Europe 1 Soir, présenté par Nicolas Procarré. Laurent Ruquier et toute sa bande, on va se gêner sur Europe 1.